... Communiquer du parti politique les démocrates. Trop c'est trop. L'armée togolaise doit agir enfin de se réconcilier avec le peuple. Nous sommes ici par la force et la volonté du peuple. Nous n'en ressortirons que par les baïonnettes. Mirabeau. Il est temps que les forces armées togolaises, dans leur ensemble, se réconcilient avec le peuple togolais. En effet, depuis l'avènement démocratique, à partir des années 1990, le parti politique les démocrates a fait un constat. Les corhabillés tous régiments confondus semblent être acquis à la cause du régime RPT unir. Ce régime dictatorial utilise les hauts gradés de notre armée, comme bon lui semble, pour des basses besognes. Parfois, le parti RPT unir se sert de certains officiers comme une perche pour assouvrir ses besoins et les abandonner après coup. Pour preuve, nous donnons la liste de quelques officiers victimes qui ont émaillé le parcours sombre de l'histoire du pouvoir de l'homé de feu et yadéma à Fort Niassimbe, son fils. Kofi Kongo. Général Améhi. Colonel Tepé. Narcisse Yoma Djoa. Général Tidjani. Et récemment, le lieutenant-colonel Madjulba Bitala a battu froidement au camp à l'homé. Tous ceux-là ont servi la dictature et ont été remerciés d'un revers de main. La mort est le seul bénéfice de leur travail. La liste est longue et nous en passons. Actuellement, sur les réseaux sociaux, des supposés audios de militaires font état de pandaison ou d'exécution en catimini de soldats considérés comme ridicivistes ou hostiles au pouvoir. A cause du pouvoir, plus que cinquantenaire d'une seule famille, toute la vie de la nation togolaise se trouve toujours en danger. Tout le discrédit ou toute l'opprobre est jeté sur les forces armées togolaises. La population lesaiennes en aversion n'a plus d'égard pour les soldats supposés la protéger à des moments de crise ou de trouble. Au demeurant, le parti politique Les Démocrates dit que l'armée togolaise doit être une armée républicaine. En conséquence, il en appelle au sens de responsabilité de ses chefs de se ranger du côté de la population et non d'un clan dont un seul membre par la ruse cherche à les éliminer un à un. Afin de faire revenir la paix sur notre déniment qui ne risque rien à rien, disait Rabelais, « Une fois encore, le parti politique Les Démocrates invite l'armée à sa vraie réconciliation avec elle-même et avec le peuple qui est prêt à lui pardonner ses dérapages et ses incommodités. » Ce ne serait que par cette seule entremise que le soldat trouvera son respect auprès du peuple souverain et le peuple souverain sa protection auprès du soldat républicain. « Tchoco tchoco, tchoco tchoco, tchoco tchoco, ablore, 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 ablore. » Fait allommé le 17 mai 2020, le président national Rabia Ayaonikodem. « Tchoco tchoco, tchoco tchoco, tchoco 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 tch Sous-titrage FR ?